Coucou tout le monde, bienvenue chez l'Evita Carton Silla. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va regarder tel message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Bon, on nous parle du travail, du choix. Alors, il y a certainement ici en ce qui concerne une reconstruction, une réparation ou même tout simplement une proposition et un choix à faire. C'est comme si vous aurez, quelqu'un va vous proposer quelque chose. Oui, il y a l'argent derrière. Il y a une proposition que l'on va vous faire concernant un travail à faire, soit c'est un job que l'on vous propose en plus. Mais ça va, vous aurez le choix. Vous aurez le choix de quoi? Vous aurez un choix ici à faire. Et ce choix-là va vous permettre de vous servir un peu plus de votre intuition. Mais on veut aussi que tu saches que le travail que tu vas faire, ça pourrait être aussi un... Ça pourrait être aussi comme un... Ça pourrait paraître de prime abord être quelque chose de très épuisant, de très consumant. Mais ça va aussi te permettre de voir tes limites aussi. Ça va être... Tu auras l'impression que ça va de travers. Mais c'est comme s'il faut absolument que tu passes par là pour avoir accès à cette lumière. Ça va te permettre d'être une nouvelle personne. Tu vois? Ça va te permettre d'être beaucoup plus indépendante financièrement parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Oui? Tu vas voir quelque chose... Tu vas devoir faire les choix, mais de façon beaucoup plus consciente. Parce qu'il y a des choses qui derrière te sont cachées. Et ça va réveiller cette autre partie de plus sur confiance en toi, de pouvoir t'affirmer et de pouvoir avancer. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être facile. Mais ça ne va pas non plus être un drame. Ce n'est pas non plus comme si on allait te traumatiser. Mais c'est comme si ce n'était pas ton domaine. C'est peut-être ton domaine de prédilection. C'est peut-être dans ce domaine que tu travailles. Mais peut-être en cette période-là, ce que l'on va te proposer en ce moment-là, tu n'étais pas partante pour faire ça en ce moment-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qu'il faudra que tu fasses un choix. Mais comme il y a l'argent derrière, et comme le fait de faire ça, c'est comme si ça va t'ouvrir les portes, ça va te mettre en lumière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Ça va te mettre en lumière. Ça va être... C'est un chemin par lequel tu passes. Mais c'est un chemin qui va être pour toi très gratifiant. Et qui va aussi t'ouvrir des portes. Qui va te mettre aussi en lumière. On nous parle ici... On nous parle ici d'une proposition, encore une fois de plus, d'une opportunité d'être en partenariat avec quelqu'un. Parce que ce symbole, c'est aussi un partenariat, c'est un engagement, ce n'est pas forcément le sexe. Mais dans ce cas, ici, on nous parle d'une opportunité de travailler soit avec un groupe de personnes. Tu vas travailler seul, tu vas travailler en groupe avec d'autres personnes, comme dans une équipe. On va te faire une proposition ici. C'est comme si tu n'as même pas fait les recherches pour. Ce n'est pas comme si tu avais cherché. On a fait une certaine qui n'a pas fait les recherches pour. Mais comme si ton téléphone va sonner ou on va te proposer quelque chose et te dire, on aimerait bien que tu... On va te proposer un projet, soit un... Je ne sais pas, on verra. Soit un travail, soit... En tout cas, c'est un travail. Peu importe ce que c'est comme projet, c'est un travail. Puisqu'on te paye derrière, ça te permet de rencontrer les gens. Donc derrière, il y a quelque chose, il y a une rémunération. Tu comprends ? Il y a quelque chose comme ça. Allez. J'aime mieux quand les cartes sautent. Si c'est un peu long, désolée. Une carte, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de protection. Donc c'est vraiment une guidance. Tu es en train d'être guidé vers là. Donc c'est pas... Même si tu cherches pour... C'est pas quelque chose que tu batailles pour ça. C'est que c'était sous ton chemin et ça doit de saisir les occasions. Tu vois ? Ça va que... Moi je te dis, c'est quelque chose qui pourrait être un peu contrarian, stressant. Mais derrière, ça se cache une bénédiction. C'est peut-être quelque chose que tu vas voir. De prime abord, tu vas dire, ouais, c'est bénéfique. Mais je suis pas prête au fait. Tu vois, c'est bénéfique pour toi. Tu le sais, c'est bénéfique. Ça va couvrir tes arrières. Ça va apporter un certain équilibre et même renfouer des caisses. Si tu avais besoin de sous. Mais tu vas te dire, comment je vais faire ? Il y a quelque chose qui peut être contrarian derrière ou contraignant par rapport à ce vers quoi tu es guidé. Ouais. Ou alors que tu es guidé dans quelque chose, dans le soin à la personne, dans l'aide à la personne aussi. Ça peut être ça. Que c'est vers là que l'on te guide. Vers les soins. Vers l'aide à la personne. Ou c'est beaucoup de... C'est trop de démons qui pourront... Et que tu te rends, mais comment je vais gérer ? Tu aurais te senti... Comme tu auras l'impression d'être dépassé par ça, d'être préoccupé, renseigné par ça. Mais toi, ce qui est bien, c'est que toi-même, tu sais que derrière ça, c'est une bénédiction. Toi, tu sais que c'est... C'est comme si c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, que tu as désiré faire. Mais ça arrive au moment où soit tu es très occupé, ou c'est pas le moment, mais c'est quelque chose que tu as voulu faire. C'est un cadeau pour toi. C'est un cadeau. Et tu le sais que c'est un cadeau. Parce que tu l'as demandé, mais il y a quelque chose ici au niveau du timing. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est au niveau du timing, il y a quelque chose qui bloque, qui bug. Et du coup, tu te demandes, mais comment je vais gérer ça ? Tu vois ? Ouais, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Que tu as une demande que tu as peut-être faite, tu n'as pas eu de retour. Comme je te dis, ça peut parler de... En tout cas, ça nous parle d'une reconstruction. Une reconstruction que derrière, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup d'échanges, même financiers. Ça peut nous parler, c'est comme je te dis, un poste pour lequel tu as postulé et qu'on t'appelle, mais on t'appelle vraiment au moment où tu as peut-être un autre travail ou ce n'est pas le moment. Et ça peut être un amour que tu attends depuis longtemps et que c'est justement maintenant que cette personne arrive. Mais avec ces échanges et l'argent qu'on a vu derrière, c'est quelqu'un qui peut aussi prendre la décision de vouloir t'aider financièrement, de te soutenir. Parce qu'on voit, il y a le soutien ici. On a le soutien. On peut avoir affaire à des personnes, que ce soit, tu vois, on ne va pas rentrer dans les détails. Que ce soit professionnel ou que ce soit sentimentale, on a affaire à quelqu'un qui a envie de te soutenir. C'est comme ça, c'est mieux. Il y a combien de cartes? Huit? D'accord. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas huit cartes? Bon, d'accord. On a huit cartes. Il y a bien une raison à ça. Non, ici, c'est ça. Parce que comme je te disais, il y a quelque chose ici avec une situation du passé qui a dû aussi te poser beaucoup de problèmes, que tu as dû réfléchir aussi beaucoup, pas mal même, d'ailleurs, qui t'a rendu malade, un peu plus sûre de toi, qui t'a préoccupé, qui t'a mis en désaccord avec toi-même, avec ton estime de toi. Mais on voit que cette situation du passé, comme je te disais, que ce soit professionnel ou sentimentale, il y a quelqu'un qui te donne un coup de main ou tout simplement, il y a quelqu'un qui revient à la charge. Il y a quelqu'un qui revient, qui remet le sujet sur le tapis, qui revient dessus. Donc, peut-être qu'il dit, bon, OK, on va la rappeler ou tout simplement, cette personne qui se dit, mais elle m'a tendu la main, j'accepte la main tendue. Mais c'est longtemps que tu as tendu. Parce qu'on voit ici ce nouveau partenariat complicité, soutien mutuel et où cette entraide ici va se passer, c'est quelque chose qui va se passer beaucoup sous la communication, l'échange. L'échange, la communication, la prise de position, l'affirmation de soi aussi. Et derrière, avec cette carte ici, ça va t'apporter un certain changement. Ça va apporter un changement parce que non seulement tu vas apprendre à t'affirmer dans ce que tu dis ou tout simplement à prendre position dans ce que tu verbalises ou dans comment tu communiques avec les gens parce que la communication, il sera un très grand impact, il sera une très grande importance dans la façon que tu te tiens. Parce que c'est comme si on compte sur toi ici pour être flexible. C'est comme si on compte sur toi pour savoir jongler avec les mots. Pas de façon malhonnête, mais c'est comme si dans ta façon de parler, tu vas devoir gérer des personnes ou tout simplement t'adapter et être flexible aussi et surtout ne pas te laisser faire. Il va falloir que tu sois accessible mais en même temps que tu ne sois pas trop familier. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est comme boulot ici que l'on te demande en même temps d'être proche mais pas si proche que ça. Proche mais pas si proche que ça. De toute façon, on voit derrière aussi cette proposition ici, cette proposition et ce rapprochement, cette familiarité ou ce rapprochement aussi et cette confiance en soi, cette affirmation de soi et ce poste que l'on te donne en tant que leader peut entraîner aussi derrière beaucoup de jalousie mais c'est quelque chose qui te permet aussi de changer. Mais on voit derrière ça peut entraîner beaucoup de jalousie mais au niveau de la spiritualité, c'est quelque chose de très bon parce que tu es en train de passer les straps là, tu es en train de monter, tu es en train de graver, tu es en train de... je ne sais pas si tu es dans le style Kundalini, c'est quelque chose qui est en train de monter, tu es en train de te tirer vers le haut, ce vers quoi tu tombes et est en train de se réaliser peu à peu. Au fait, tu es plus près de l'arrivée que du départ, tu comprends? il y a quelque chose comme ça ici. Mais on voit aussi au niveau... Il pourrait y avoir comme une... quelque chose qui pourrait apporter comme un mal-être, un stress, quelque chose qui pourrait perturber, mettre comme un poids sur soi, comme sur la poitrine, on se sent un peu étouffé, on peut se sentir étouffé comme ça par la présence de quelqu'un. Ou tout simplement, on est obligé face à ces personnes de faire... de jouer... de jouer à... de jouer un rôle, de se donner comme un caractère, un style qu'on n'est pas. Parce qu'on voit il y a des communications ici. Il y a peu... Il peut y avoir des choses que l'on dit qui... qui stressent, qui ne plaient pas, qui peuvent blesser, qui peuvent rendre mal. Mais on voit qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ou des personnes qui peuvent apporter un soutien. Ou une personne qui est toujours là, qui peut apporter un soutien, une mère, un père, un frère, quelqu'un de différent, certains de l'âge, quelqu'un de plutôt réfléchi, qui peut dire « Oh, je ne fais pas attention à ça, moi je suis avec toi, je suis là. » Tu vois ? Moi, je te dis, il y a un profession ici au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ça peut être le travail, comme je te disais, dans les soins. Et c'est quelque chose qui est bon pour toi parce que ça te permet de te harmoniser, d'être beaucoup plus structuré, d'être beaucoup plus aligné aussi et d'être beaucoup plus sensible, plus empathique aussi. Mais surtout, ça te permet d'être toi. Quand tu es dans ce milieu ou quand tu vas dans ce milieu, tu n'auras pas besoin de jouer un rôle. au fait, c'est tout simplement toi. Tu vois ? C'est un ensemble de tout ici. C'est quelque chose qui te permet de jouer de ton... Au fait, c'est un instrument que tu manies très bien. Que ce soit le bustier, le... Qu'est-ce que je l'ai dit ? Bref. C'est un instrument que tu manies bien. Que ce soit dans la musique, dans le showbiz ou peu importe ici. Mais tu vois, tu vois, c'est fou, hein ? Parce que le plaisir que toi, tu es en train de vivre ici, pour pouvoir profiter pleinement de ce plaisir-là, pour ne pas créer... pour ne pas créer de frustration et pour ne pas se sentir... Pour ne pas se sentir rongé par la culpabilité, on va devoir s'éloigner des personnes. Tu vois ? Il y a un plaisir ici, un plaisir, une proposition qui te fait du bien mais qui doit t'éloigner de certaines personnes ou qui va éloigner certaines personnes de toi. Non, mais décidément, moi, je te dis, si ce n'est pas dans les soins, je ne sais pas. Non, mais comme je dis que ce n'est pas dans les soins et l'ambulance qui passe, je ne sais même pas je ne suis pas l'ambulance, c'est les voitures qui transportent les organes. Tout à coup, je ne connais même pas comment c'est... les paroles, c'est quoi ? Je ne sais pas qui chante ça et les paroles non plus, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où vient cette chanson. Peut-être que ça me parle. Qui chante cette chanson ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que ça va vous parler. Je ne sais pas qui chante cette chanson, mais je pense, et même, je pense que c'est une chanson en anglais, soit c'est une chanson en français qui a été adaptée en anglais ou c'est vice-versa. En tout cas, je pense que c'est plus en anglais. Mais je ne connais pas cette chanson et même encore moins celui qui la chante. Je ne sais pas pourquoi tout à coup, j'ai vu cette terre dans ma tête. Si ça vous parle et si vous trouvez qui c'est, vous connaissez la chanson, les paroles doivent certainement être pour vous quelque chose d'important. J'entends me dire oh chérie. Oui chérie. Parle, je t'écoute. Mon amour, dis-moi tout. Bon, tu vois comme je te disais, il y a quelque chose ici, ce travail qui apporte bien-être, qui apporte paix, reconnaissance, harmonie, structure, osmose dans ce que l'on fait et une certaine reconnaissance ici. Mais, c'est comme si tu travailles dans quelque chose qui te plaît bien mais c'est un domaine de souffrance. Je ne sais pas si tu comprends. tu te sens utile, tu te sens gratifié d'apporter un certain soin à des personnes, d'apporter un reconfort. Mais on voit ici aussi qu'il y a une certaine, il peut y avoir, il va falloir prendre du recul. C'est un travail que si tu fais à la fin de la journée, il faut faire la part des choses. Tu vois, il faut faire la part des choses entre ton travail et ta vie, ta vie familiale, ta vie privée. parce qu'on voit ici, c'est des trucs qui m'aident long. Au fait, où tu travailles, c'est des endroits où on reste longtemps. C'est des endroits où on reste longtemps là-bas. C'est pas, comme je t'ai dit, ça peut être un hôpital, ça peut être tellement de choses. C'est pas que ça, ça peut être autre chose que tu sais mieux de quoi s'il s'agit. Tu vois, ça peut être autre chose. Mais on voit ici, il y aura une chance ici, il y aura la chance de la possibilité qui est arrivée de façon imprévisible comme ça, d'avoir une certaine, une fois de plus encore, de faire la rencontre de nouvelles personnes ici qui vont te tirer vers le haut. Donc, c'est un endroit où, c'est comme si c'est un endroit où tu vas t'éloigner de certaines personnes pour faire la place pour que de nouvelles puissent entrer. et ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer, chaque nouvelle relation, il y a toujours, certes, comme dans toutes les relations, il y a toujours des personnes parmi eux, il y a d'autres qui t'admire, que tu admis, qui te plaît. Il y a toujours, quelque part, une grande jalousie de pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi est-ce que tout le monde est attiré à elle comme ça. Il y a toujours quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui irradient quand ils entrent dans un coin, dans une pièce. Tout le monde a envie d'être amie avec eux. Il y a des personnes que ça ne les plaît pas, que qui elle est, à peine elle est arrivée, pourquoi tout le monde est gentil avec elle comme ça. Mais on te dit, c'est parce qu'elle est gentille. Elle est plus gentille que qui. Mais déjà, écoute ta façon de parler. Comment est-ce que tu veux que les gens te fassent confiance ou que les gens s'attachent à toi? Déjà parce qu'on a de l'admiration ou tout simplement parce que les gens sont généreux, sont bienveillants et il y a quelqu'un qui accueille quelqu'un qui vient d'arriver dans une structure. Toi, ça te met mal à l'aise, ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Donc, on devrait bouder cette personne, on devrait l'ignorer. Tu vois? Si tu es dans le cas inverse, il faut faire attention à tes pensées. Toujours dans cette énergie de jalousie là. Il y en a pour tout le monde. On dit même qu'on est nombreux sur Terre, mais s'il y a autant de personnes sur cette Terre, c'est parce que la Terre, elle produit assez pour que tout le monde puisse en avoir assez. Pour qu'il y ait assez pour tout le monde. Je voulais parler de la vie. Je voulais parler d'un sujet sensible, mais là, ce n'est pas le même projet. Parce que tous ces sujets sensibles là, quand je dis ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont pensé à autre chose auquel j'ai pensé mais que je ne vais pas verbaliser. Oui, il y en a même pour cela. C'est juste qu'on ne veut pas. C'est juste que les gens ne veulent pas. Parce que toi, tu fais à ton niveau. Ne regarde pas que ce plus passé aurait pu faire mieux. Toi, fais à ton niveau. Si tout le monde faisait comme toi, tu fais comme moi, je fais, ou comme si eux aussi décidaient d'irradier ce mal mondial-là, tu vois, tout le monde vivrait dans une sorte d'opulence issu de gratitude. Personne ne manquerait quelque chose à manger. Personne. Parce qu'on, je ne sais pas si tu vas faire dans l'humanité ici une possibilité parce que moi, je suis partie dans l'humanité, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand tu vois, quand je vois ici ce truc-là qu'on envoie comme un cargo, comme un rapatriement de trucs à manger à tout le monde et quand tu te dis il suffisait peut-être juste qu'on fasse un effort au niveau des, qu'on envoie des personnes, des gens pour vérifier le sol et voir comment on peut faire pour réalimenter ce sol, pour réadapter ce sol et faire les cultures pour des générations et des générations après ou pour des années après et que tu vois, on envoie un cargo d'alimentaire ou d'autre chose qui va durer que quoi? Que maximum quoi? Un mois? Tu te dis le prix que ça a valu c'est bien, c'est beau mais peut-être accompagné de ça on aurait pu envoyer les gens là qui font les études du sol comme on les appelle tu vois, les gens qui font les études du sol je pense on les appelle on appelle ça la géotechnique ou la géotechnique bref, tu vois, amener les personnes comme ça qui pourront faire étudier les parcelles de sol faire des prélèvements pour voir s'il y a de la contamination ou pas tu vois, des échantillons du sel du sol d'eau souterraine des endroits des différents potentialités des risques quoi, tu vois, ces différents endroits qui sont potentiellement à risque qu'on peut faire ça dans des réserves à machin si c'est le mazout si c'est le pétrole si c'est on ne sait pas au fait si c'est la sécheresse si c'est argileux on fait le prélèvement et on voit comment on peut faire pour mettre tout en place pour pouvoir à nouveau faire une sorte de plantation pour que plus tard même si la production de la productivité n'est pas visible tout de suite c'est décoadé c'est des choses de quelques mois tu vois il y a quelque chose comme ça ici moi je t'ai dit et je le dis et puis je ferme la parenthèse je ne sais pas pourquoi je dis ça soit c'est toi qu'on va envoyer là-bas soit on va t'envoyer là-bas on veut aussi que tu saches que ça ne te coûte absolument rien d'aussi suggérer comme je viens de te dire là tu suggères et puis ils en font ce qu'ils en veulent de ça mais au moins tu auras verbalisé tu auras dit des choses tu auras dit pourquoi ne pas peut-être tu es médecin sans frontières peut-être tu vas aller tu vas aller en tant qu'éclaireur je ne sais pas ou tu vas aller dans un coin tu vas aller produire des soins à la personne dans un coin dans un coin très très aride difficile ici parce que tu ne vas pas revenir idem de cette opération c'est possible même que tu ne sois pas médecin que tu sois plutôt hostile, militaire et que tu es plus et que tu dois cette fois-ci aller plus dans les soins ou rapatrier ou alors apporter une sorte de protection parce qu'il y a comme quelqu'un qui va protéger une population ou quelqu'un dont tu pourrais jouer peut-être au règle c'est peut-être nouveau pour toi ce rôle de garde du corps ou ce nouveau rôle dans lequel tu dois t'investir parce que c'est quelque chose que tu connais mais il y a il y a une situation dans cette situation il y a une situation dans cette situation oh god bref il y a une c'est même pas une problématique c'est quelque chose de plutôt tu nous connais c'est ton domaine mais c'est comme si on te mettait dans un autre service tu vois tu travailles par exemple dans un hôpital tu es dans le tu es dans le service de gériatrie et un matin on t'envoie on t'envoie dans le service dans le service réanimation ou dans le service pédiatrie tu vois il y a quelque chose comme ça ici et c'est le même métier mais c'est juste que c'est un service que tu connais pas ou tu connais personne et que tu vas devoir te réadapter mais c'est les mêmes choses c'est juste que c'est la façon de faire qui diffère mais à la base c'est pareil bon il y a quelque chose comme ça bon comme je disais tout à l'heure avant de dévier comme d'habitude avant de digresser nous sommes ici dans un cas comme ça mais on voit il y aura une évolution comme je t'ai dit il y a des personnes qui vont te tirer vers le haut il y a des personnes qui vont aimer ta façon d'être il y a des personnes qui vont vouloir te faire changer de cap mais changer dans le bon parce que certes aussi il y a de la jalousie dans l'air mais il y a des personnes qui vont te protéger de cette jalousie là mais aussi il y a des personnes qui vont t'aider à changer à te faire progresser et pendant ce temps il y aura d'autres personnes qui vont quand même être jaloux de toute cette attention que l'on t'apporte aujourd'hui mais ici on veut que tu saches que c'est ton coeur c'est ton coeur qui te sauve fais attention quand je te dis c'est ton coeur qui te sauve c'est ton chakra du coeur pour faire et c'est ta pensée qui te sauve on a fait ici à quelqu'un qui a le coeur sur la main on te je ne sais pas comment je vais te dire tu es tu es à la base quelqu'un tu n'es pas généreuse pour montrer aux gens tu vas faire des choses un peu en cachet tu n'as pas besoin de venir mettre un des tchis ici pour dire que tu vas aller faire les dons de je ne sais pas dans quel offil là tu le fais avec les moyens que tu as tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu donnes une partie de tes revenus ou que tu fais tel truc ou que tu as telle association non tu n'as pas besoin de faire ça tu fais de ton mieux tu fais de ton mieux et ça attire des personnes à toi il y a des personnes qui ne savent même pas que tu fais ça mais qu'un jour ils viennent vers toi te demander est-ce que tu n'aurais pas tu ne pourrais pas plus ta façon de faire est-ce que et tu te dis tu l'as dit mais non je le fais déjà vous voyez vous voulez m'associer à quelque chose mais moi je le fais déjà je ne vais pas m'associer au vôtre alors que moi je le fais déjà si vous voulez on peut faire des choses ensemble mais moi je suis déjà là-dedans depuis il y a quelque chose comme ça mais pour certaines personnes comme je te disais ici il y a c'est ta générosité ici tu en fais ta façon de bénir les autres même quand ils veulent te maudire ou même quand ils essayent de te maudire malgré tout ce que les gens disent expérience vécue personnellement l'amour l'amour avec un grand A c'est pas aimer quelqu'un fais pas aimer ton voisin être amoureux de ton voisin ton collègue l'amour avec un grand A donner avec le coeur ça peut sauver et c'est pas que ça peut ça peut te sauver la vie et ça sauve des vies quand tu donnes avec coeur avec générosité avec amour non seulement de ton la personne à qui tu donnes il y a le retour positif son retour est positif et en plus ça amplifie de ton côté il faut pas l'oublier et le fait que tu donnes une pièce à quelqu'un que tu lui souris dans dans le dans le dans la dans une bouche de métro je vais vous raconter une petite anecdote et ça ça m'a ça m'a marqué et ça me marque encore aujourd'hui un groupe c'était c'était dans la dans la dans la bouche du métro tu vois justement pas en haut parce que le métro aussi souvent il peut mais c'était bref c'était dans la bouche du métro il y a un groupe de personnes tu vois il y a quelqu'un qui est assis là il fait là je sais pas il est certainement je sais pas s'il était pour de vrai un SDF sans domicile fixe ou il faisait un semblant il est assis il regarde les gens il tend la main pour demander et moi j'avais j'étais en train de manger mon sandwich et en plein j'avais une autre des pièces je lui donne mes pièces je lui donne la moitié de mon sandwich et en attendant le métro je m'assois et je souris et il commence à me demander comment tu t'appelles qu'est-ce que tu fais là j'attends mon métro et je sais pas on a commencé à parler je peux même pas te dire de quoi on a parlé on a parlé quoi j'étais en avance je devais rester là peut-être 30 peut-être même 30 minutes si c'est pas si c'est pas 30 minutes 20 minutes en attendant parce que j'étais en avance en attendant le métro et on a parlé 5 minutes et après il m'a dit il m'a dit il m'a dit ça je te juge mot pour moi il m'a dit ta générosité et ton grand coeur t'a sauvé et moi je souris bêtement et je lui dis ben merci pourquoi tu dis ça il m'a dit tout ce que je peux te dire c'est de partir il m'a dit ça tout ce que je peux te dire c'est de partir tu n'as rien à faire ici ben attends quand il m'a dit ça je ne sais pas tout de suite j'ai compris tout de suite j'ai compris je me suis levée et je lui ai dit au revoir je lui ai dit peut-être à la prochaine il m'a dit non je pense pas il m'a dit je ne suis pas souvent ici je suis souvent ailleurs et il m'a dit je perds souvent ailleurs ben attends quel SCF dit je perds souvent ailleurs il m'a dit tu peux partir ben je me suis levée je suis partie et en montant les marches tout ce que je voyais qui était en train de descendre je les disais je vous conseille de ne pas y aller on me demandait pourquoi il y a un groupe de jeunes qui font trop de bruit en plus ils sont agressifs ils sont impolis et tu vois quand tu avertis comme ça il y en a d'autres qui t'écoutent et qui montent avec toi et pendant ce temps tu parles tu interpelles les gens pour les parler il y en a qui t'ignorent complètement qui te toisent à la limite qui te regardent de façon dégoûtée que tu es qui pour m'avertir pour qui tu te prends je ne t'ai rien demandé et qui descend tu vois il y a des personnes comme ça quand quelqu'un t'interpelle écoute quand même ce qu'il a à te dire il y a des personnes que j'ai interpellées qui ne m'ont pas écoutée je te dis qu'à la limite ils m'ont regardée comme si j'étais la merde ils sont passés et d'autres qui ont écouté qui sont montés avec moi et d'autres qui n'ont même pas qui ont même fait comme si comme si je n'existais comme si un fantôme qui a voté toi qui te dit mais tu ne le vois pas d'autres ont fait carrément même comme si je n'existais pas et ils sont passés moi je ne sais pas ce qui s'est passé après là-bas mais tout ce que je sais c'est quand même quand je suis descendue là-bas en m'assayant je ne le sentais pas je ne le sentais pas mais je n'ai pas eu je ne vais pas vous mentir je n'ai pas eu un avertissement genre va-t'en mais je sais que quand je suis arrivée je ne le sentais pas mais je n'étais pas mal à l'aise c'est juste que je me disais je ne le sentais pas je me disais peut-être au lieu d'arriver dans 20-30 minutes il va peut-être arriver dans 40-50 minutes le métro peut-être il aura un retard ou peut-être il y a un truc mais c'était dans cet ordre-là mais ce n'était pas dans un style d'alerte d'il y a un danger va-t'en mais non c'était justement la façon dont tu vas te comporter avec cet homme qui est assis là qui est soit SDF ou de vrai ou qui fait semblant d'être SDF c'est de là que va revenir c'est là que tu tireras un résultat de qui tu es vraiment et ça m'a servi de leçon et si je le partage avec vous aujourd'hui ou avec toi qui regarde même si tu n'es qu'une qui prendra ça en considération c'est pas pour rien il y a quelqu'un ici on te dit c'est ton coeur qui te sauve et c'est ton coeur qui t'a sauvé malgré les bâtons que l'on essaye de te mettre dans les roues continue à avoir ce coeur là continue à bénir même si on te maudit pardonne ça veut pardonner ne veut pas dire oublie pardonne passe à autre chose et si tu ne sais pas tant si ça ne peut pas si ça ne change pas et si tu peux t'éloigner de ces personnes éloigne-toi-en tu vois il y a quelque chose ici comme ça parce qu'on voit tu as vu tu as vu le bien-être le soleil la façon que tu brilles la façon que tu brilles que tu prends de la place il y a des personnes qui se posent la question de savoir mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous mais qui est-elle qu'est-ce qu'elle a de plus que nous pourquoi il y en a pourquoi il y a les yeux il y en a les yeux que pour elle qui est-elle peu importe que tu sois un homme ou une femme il y a des personnes qui se posent la question mais pourquoi est-ce que les gens l'aiment tant pourquoi est-ce qu'elle attire autant de personnes à elle qu'est-ce qu'elle a sur elle que nous aussi on veut la même chose c'est pas sorcier c'est pas une histoire de sorcellerie de marabout de quoi que ce soit c'est ton coeur c'est le coeur de la personne et toi ton coeur ici toi la tierce ou toi qui regarde peut-être c'est toi qui regarde ici c'est que tous les gens qui sont heureux même là ça t'énerve il y a des gens comme ça tu ne les as rien fait le fait que tu sois heureux ça les énerve ils sont jaloux pour rien et pour tout tu sais pas pourquoi ils te voient dans la rue ils te toisent ils t'insultent même dans leur coeur même en vivant tu sais pas pourquoi et ni comment et après ils sont là et ils se disent ah ouais je comprends pas pourquoi ma vie ne marche pas quelqu'un met son truc pour vous aider pour mettre sa vidéo pour t'aider toi tu viens tu insultes il faut toujours que tu trouves quelque chose à redire après tu vas partout dis quand t'es attaché personne ne t'a attaché ma fille ou mon fils ou ma soeur ou mon frère je sais pas comment je vais t'appeler friends personne n'a attaché personne tu t'es attaché tout seul avec ton comportement grossier avec ton coeur comme ça là comme euh hein tu ne veux voir personne heureux bénis les autres et même eux même la vie te bénira en retour sois fier quand les autres réussissent et tu verras la gloire se manifester dans ta vie tu ne crois pas en Dieu crois en ce que tu veux crois en tes ancêtres prie tes ancêtres prie ce que tu veux là-bas ton guide tes ancêtres toujours en train de je suis je suis je suis mais on ne voit pas la révolution on ne voit rien qui évolue tu pries tu pries tu pries tu pries pour toi mais tu maudis le voisin tu pries pour toi Dieu donne moi la source la vie maman telle papa telle je ne sais pas comment tu les appelles tu dis tu pries tu pries je veux je veux je veux mais tu maudis le voisin qui est à côté je veux je veux je veux mais tu maudis ta soeur ton frère je veux je veux mais tu veux pour toi mais personne d'autre ne peut avoir que toi quelqu'un passe là avec il a chuté sa nouvelle voiture tu commences à dire la personne t'as même fait quoi dans ton coeur on voit comment les énergies sont sur ta tête comme ça ça se balade comme ça et comment les serpentes tellement tes idées sont noires tu souhaites le malheur de la personne alors que tout ce qu'elle a fait c'est juste elle te dit bonjour comment tu vas tu veux que je te dépose quelque part elle dit non mais tu la vois à combien 30 minutes après après elle est en train dans elle quitte de là où tu étais de la 30 minutes après marcher à pied pour arriver jusque là-bas parce que c'est la jalousie elle a dit je ne monte pas dans ta voiture non il y a c'est pas une question de moi je vous dis c'est des choses même que tu l'aies vécu ou pas c'est des choses qu'on sait tous que ça arrive c'est des choses que tous personne n'est parfait tous à un moment donné de notre vie on a toujours même maintenant il y a des moments où tu critiques tu es énervé tu es jalouse après tu dis mais non pourquoi je suis jalouse je devrais être fière et puis tu passes à autre chose comme on est des êtres humains on fait tous des erreurs mais le fait consciemment et vouloir détruire la vie des autres moi je ne suis pas en train de vous donner les exemples je te dis ce que ce jeu est en train de dire peut-être ça s'adresse à toi qui rigole la vidéo peut-être ça s'adresse à nous tous personne n'est parfait personne n'est parfait et même pas peut-être ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde là on dérape il y a des moments où même tu déraves après tu te dis mais pourquoi je pense ça c'est pas bien tout le monde dérape parce qu'on a fait ça à quelqu'un qui est toujours en train de maudire les gens mais rien ne bouge dans sa vie mais elle ne change pas elle ne change pas elle ne change pas non non je vais quand même continuer à te maudire mais pendant ce temps l'autre brille là-bas comme le soleil on a les yeux que pour elle tu te demandes pourquoi du comment pourquoi du comment de quoi pendant que tu l'as maudit elle te bénit et toute ta bénédiction ça revient sur elle tu sais pas ça tu te bénis tu l'as maudit toute la bénédiction qui était pour toi elle aspire rien ne se perd tout se transforme la vie la vie c'est une boucle c'est une boucle c'est comme le serpent qui se mord la queue là rien ne se perd tu craches là-bas ça va te retomber sur la face ça va peut-être te retomber sur la face en mer d'oiseaux qui volent dans le ciel ou ça va te retomber sur la face quand tu vas quand tu vas quand tu vas te casser un pied là ou quand tu vas te cogner le pied rien ne reste ça tourne ça tourne ça tourne c'est bien c'est bien c'est mauvais en même temps c'est bien c'est mauvais en même temps mais du moment que tu t'es ressaisie et que tu dis bah oui je sais j'aurais pas dû là ça va mais quand tu restes dans ta bêtise ça ça va plus moi je te dis que c'est le jeu qui dit ça c'est le jeu qui dit ça je suis pas ici en train de te raconter je te dis ce qu'il en est là voilà voilà on a le business derrière fleurissant qu'est-ce que tu veux que je te dise il y a un business derrière qui est de plus en plus fleurissant malgré tout ce que les gens font là tous les gens font des choses de façon sourmoise pour attaquer mais rien n'y fait tellement c'est fleurissant que les gens sont en train derrière en train de se dire ils sont l'attaqué pendant qu'ils perdent le temps là-bas essayer d'attaquer toi tu avances toi tu avances on te voit même plus tu es caché quelque part là-bas dans les nuages ta vie est en train de résonner de briller de briller comme ça tu maudis les gens donnent tu maudis